Maintenant, proche des Hells Angels, Samy Tamouro a été assassiné dans les dernières heures au Mexique avec nous, mon collègue Félix Seguin, qui ne chôme pas ces temps-ci dans ce type de dossier. Alors, vous avez des détails? C'est tout chaud? Oui, c'est tout chaud. Rapporte des médias mexicains, d'ailleurs, qu'il a été assassiné aujourd'hui au Total Sports Club. C'est à Puerto Cancun, donc au Mexique, cette station balnéaire. On voit les images, d'ailleurs, présentement, de la salle d'entraînement. Les ambulanciers qui ont tenté de sauver la vie de Samy Tamouro, 37 ans, n'ont rien pu faire. Il a été atteint d'une balle à la tête par au moins un de ses erreurs, selon ces mêmes médias. Il est décédé sur place. Bon. Et ce Tamouro, c'est un proche des plus grands criminels montréalais, là? Ah oui. Samy Tamouro, c'est un proche de Jean-Richard Larivière, qui est un membre des Hells Angels. Samy Tamouro est aussi proche de Jean-Philippe Célestin. Jean-Philippe Célestin, on l'a vu dernièrement lors des obsèques de Grégory Woolley, tenu au salon funéraire Loretto. C'est lui que vous voyez à l'écran. Samy Tamouro a été placé, selon les sources policières, près de M. Célestin pour tenter de le calmer un peu au cours des dernières années. Donc, proche des Hells Angels, proche aussi des gens comme Célestin qui sont très bien vus dans le domaine des gangs de rue. Samy Tamouro, qui a fait l'objet d'attention médiatique récemment, en lien avec la chute du clan Reduto et ses liens avec le tueur à gage dont on a parlé beaucoup récemment. Le fameux Frédéric Silva, qu'on décrit comme l'éléphant dans la pièce puisqu'il est à l'origine de confessions sur plus d'une soixantaine d'affaires de meurtre. Alors, Samy Tamouro, la théorie policière présentement, bien qu'il était un grand importateur et exportateur de cocaïne, qu'il contrôlait des territoires de vente dans Hochelaga-Maisonneuve, aurait pu être victime d'une purge parce qu'il était très près de Silva et donc, il était le concessionnaire, le détenteur de certaines informations qui auraient pu couler les gens qui ont commandé des meurtres à Silva. C'est une théorie policière qui se vaut. Il avait d'ailleurs attiré le Hells Angels Jean-Guy Bourgoin de qui il avait volé les territoires de drogue dans Hochelaga-Maisonneuve dans un guet-apens où M. Bourgoin a été victime d'une tentative de meurtre. C'est très important ce qui vient de se passer. Absolument. Merci pour ces détails, Félix. Merci, Félix.